bonjour les yogis c'est valentine de nouveau alors vous voyez comme c'est le confinement et bien j'ai plus de temps pour tourner des vidéos alors je fais cette vidéo suite à des questions qui m'ont été posées par plusieurs mamans qui sont en souffrance et en détresse dans cette période de confinement notamment au milieu de conflits par rapport à la garde des enfants mais évidemment cette vidéo va s'adresser à tous les parents qui sont dans cette situation et pas que forcément que aux mamans mais c'est vrai que je n'ai eu que des messages de détresse de maman mais j'imagine qu'il y a certainement des papas aussi alors je vais essayer de répondre aux questions en partant de mon humble expérience donc je n'ai pas du tout la science infuse et ce n'est pas du tout une science exacte mais c'est juste ce que j'ai expérimenté dans mon parcours de vie et le yoga évidemment m'a sauvé dans ce parcours de vie au milieu d'une relation toxique et avec des enfants au milieu de cette relation toxique donc ben voilà je prends mon courage à deux mains aujourd'hui je refais une vidéo sur ce sujet si vous regardez ma chaîne youtube il n'y a pas beaucoup de vidéos qui traitent de ce sujet là parce que je suis encore en cheminement et ce n'est pas forcément évident de trouver la confiance en soi l'équilibre et le recentrage nécessaire pour en parler de manière la plus détachée possible et donc du coup la plus clairvoyante et la plus objective mais je sens bien quand même que là maintenant depuis quelques mois depuis que j'ai redécouvert mon rêve d'enfant depuis je me suis recentré sur moi même je pense que j'ai passé un cap et j'ai vraiment la sensation que je vais pouvoir partager plus et faire plus de vidéos sur ce sujet et approfondir vraiment le cheminement là dessus donc j'avais eu une demande peux tu faire une vidéo sur ce yoga qui libère je ne sais pas comment évacuer cette colère même si la méditation et le chemin du yoga m'aide et le chemin du coeur me guide et voilà et donc c'est la part d'une d'une maman qui est dans une situation comme ça similaire avec ses enfants donc déjà par rapport à la colère évidemment il ya une colère qui est énorme elle n'est pas niable et elle n'est pas nié si vous êtes un parent qui se trouve confronté à une aliénation parentale un parent de l'autre côté qui prend les enfants en otage qui se sert des enfants pour faire du chantage qui met la pression sur les enfants pour vous atteindre vous évidemment il ya une colère qui est là de ce que j'ai pu vivre cette colère elle est due au sentiment de protection donc je pense que quand on a l'instinct maternel ce sentiment enfin toutes les mamans l'instinct maternel et puis est ce qu'il ya un instinct paternel je ne sais pas mais dans tous les cas quand on est un parent bienveillant et aimant eh bien on a cet instinct qui nous pousse à protéger nos enfants un petit peu comme les mammifères un petit peu comme les lions avec leurs petits et donc c'est vraiment une poussée qui est instinctive et j'ai envie de dire contre laquelle on ne peut rien et contre laquelle on n'a rien à on n'a pas à lutter contre ça parce que cette poussée elle est là et je pense que si elle est là j'ai la sensation que si elle est là c'est que c'est nécessaire à notre survie à la survie d'espèce à la survie de nos enfants donc évidemment quand on a nos enfants qui sont en souffrance à l'intérieur d'un conflit de loyauté parce qu'ils sont séparés de nous parce qu'on ne peut pas leur téléphoner on ne peut pas leur parler on ne peut même pas les voir parce qu'il ya un parent en face qui ne respecte pas soit un droit de visite ou même s'il n'y a pas de jugement par exemple qui ne respecte pas un droit humain en fait tout court eh bien on a cette colère qui arrive et alors comment le yoga peut nous aider par rapport à cette colère j'ai des gens qui me disent comment on peut gérer la colère etc et ben là je vous invite à aller aller écouter nasrin reza qui m'a aidé beaucoup beaucoup aussi nasrin qui dit en fait on n'a pas à gérer la colère on n'est pas dans une gestion des émotions parce que les émotions elles sont saines et elles sont là pour nous montrer que quelque chose ne va pas on a appris ça la yoga thérapie également l'émotion de colère on aurait tendance à la qualifier comme une émotion négative mais c'est une émotion qui est là pour nous faire prendre conscience que on n'est pas d'accord avec quelque chose et donc que la réalité telle qu'elle se manifeste dans notre champ de vie et bien elle n'est pas celle que l'on souhaiterait manifester à partir de notre coeur à partir de de notre être intérieur donc plutôt que de lutter contre cette colère parce qu'on a cette pensée limitante que la colère c'est pas bien c'est négatif et bien le yoga et aussi nasrin reza nous propose le pouvoir de l'accueil c'est à dire accueillir cette colère et évidemment le mot accueil selon les circonstances de vie peut paraître très difficile à admettre et à mettre en oeuvre donc moi maintenant en yoga thérapie dans les consultations individuelles avec les gens j'utilise plus volontiers maintenant au tout début dans les premières séances en fait donc si vous êtes au début de votre cheminement par rapport à ça moi j'utiliserai le mot observer en yoga on nous demande d'être le témoin qui observe donc je vous proposerai juste de vous placer dans le témoin qui observe l'émotion de colère à l'intérieur de moi et c'est en ce sens que la yoga thérapie prend tout son sens c'est à dire que vous autant que vous le pouvez il n'y a pas besoin non plus de s'allonger sur un tapis mais vous vous posez je sais pas moi 30 secondes une minute quand vous ressentez la colère juste vous observez et vous vous dites tiens ben ok je vois cette colère voyez si vous pouvez lui dire bonjour si vous ne pouvez pas lui dire bonjour vous dites je te vois et vous regardez où elle est dans votre corps tiens tu es là tu es là dans mon corps est ce que est ce que cette colère se trouve dans votre dos dans votre cou dans votre coeur dans vos hanches excusez moi toi j'ai un petit courant d'air ici j'ai beau mais bon j'ai un petit courant d'air donc vous observez la couleur vous observez la colère vous observez là où elle se trouve dans votre corps vous observez si vous voyez une couleur donc pour faire tout ça c'est pas mal de se poser de fermer un peu les yeux est ce que vous voyez une couleur à cet endroit dans le corps où il ya de la colère est ce que vous voyez une forme est ce que vous voyez un visage ou une image qui sont reliés à cette colère et quand vous vous posez toutes ces questions c'est vraiment le protocole en yoga thérapie que de faire ça quand vous vous posez toutes ces questions vous vous il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse à avoir on est encore une fois complètement dans le non jugement en yoga on est dans le non jugement l'accueil de cette dualité il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse il ya ce qui vient s'il ya quelque chose qui vient et bien vous l'observez s'il n'y a rien qui vient et bien vous l'observez voilà tout simplement donc voilà pour la colère et puis une fois que vous avez observé cette colère dans votre corps et bien vous faites une pendiculation donc la pendiculation vous pouvez aller voir ce que c'est j'ai tout expliqué dans la vidéo du jour 2 du défi des 30 jours yoga donc vous allez dans la playlist séance de yoga séance de yoga et il ya une vidéo qui s'appelle jour 2 30 jours de yoga la pendiculation donc une fois que vous avez observé vous faites la pendiculation pourquoi parce que la pendiculation c'est un exercice qui va vous permettre d'accueillir le moment présent tel qu'il est la pendiculation c'est très simple je m'étire je respire j'observe voilà je vais je vais m'étirer dans les sensations que j'observe dans mon corps ici et maintenant je vais respirer dans ces sensations je vais bailler je vais permettre à tout ça de circuler et quand vous faites cet exercice c'est ça en fait le plus important c'est toujours de vous dire je ne fais pas ça pour évacuer la colère je ne fais pas ça pour qu'il n'y ait plus de colère à l'intérieur de moi parce que en fait il faut pas faut pas se mentir le but du yoga évidemment c'est d'aller mieux c'est de se sentir mieux de se sentir plus léger dans la vie de cheminer vers la meilleure version de soi même et ça marche ça fonctionne c'est sûr moi j'ai retrouvé mon rêve d'enfant veut dire ma vie elle s'expense d'une manière que j'aurais jamais pu imaginer je veux dire je suis la plus heureuse de la terre et tout ça c'est grâce au cheminement parcouru mais je sais que du coup l'ego est là et qui peut et que l'ego est très très insidieux et qu'il peut nous nous faire faire les choses pour un but précis je vais faire ça comme valentine elle a dit pour évacuer ma colère mais non valentine elle n'a pas dit qu'il fallait évacuer la colère valentine elle a dit elle a proposé juste comme nasrin reza le fait comme le yoga le fait elle a proposé de observer la colère et peut-être éventuellement cheminer vers l'accueil de cette colère et en fait vous allez voir quand vous allez pratiquer ça le l'observation entraîne elle même vers un accueil mais ça ça demande juste patience persévérance et détachement et alors et j'en entends qui vont dire c'est impossible oui parce que c'est trop dur parce que parce que vous avez des pensées que vous imaginez vos petits bouts de choux qui moi mes enfants ils avaient huit ans et trois ans et demi quatre ans il y en a c'est j'ai envie de dire c'est encore pire même si on doit pas comparer parce qu'il s'agit de nouveau-né il s'agit de petits bébés et c'est quelque chose qui est impossible à à supporter c'est impossible à supporter ça fait trop mal c'est c'est de là on est détruit dans son coeur en tant que parent et je pense surtout en tant que maman mais en tant que parent on est détruit donc en fait je vous dis pas d'aller le supporter je vous demande juste d'aller l'observer en fait je me place dans le moment présent et j'observe ce que cette situation crée dans mon corps et c'est ça le cheminement du yoga c'est de toujours faire le lien entre le corps et l'esprit et je dirais entre le corps l'esprit et les émotions c'est à dire elle est toujours ramenée au corps ce qui se passe à l'extérieur donc on observe ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur et on le ramène à l'intérieur de soi voilà pour gérer la colère alors vous voyez les automatismes qu'on a à gérer la colère non observer l'accueillir la colère accueillir la colère et puis aussi exprimer cette colère moi je me souviens que ma mère ma maman il ya il ya une petite dizaine d'années là quand j'ai commencé à vivre cette situation très difficile puisque je suis sortie de la relation toxique et donc j'en suis sortie avec mes enfants ou pas quoi et bien j'avais cette colère énorme et elle me disait mais sortez chevaux sortez chevaux vu que je suis cheval sagittaire et tout ça elle me disait la compassion c'est pas être paillasson quoi c'est pas le laisser tout faire tu as le droit d'être en colère tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord et voilà parce qu'à force de compassion aussi on aurait tendance à se mettre en mode paillasson et moi je suis la première à me mettre en mode paillasson mais depuis plusieurs années là j'ai décidé que non mais je continue de progresser là dessus donc voilà la colère l'observer l'accueillir et justement si vous allez si vous observez la coup la colère et que vous l'accueillez vous allez sortir du mode paillasson parce que la colère elle est là et la colère elle est bénéfique parce qu'elle vous montre qu'il ya quelque chose qui va pas et elle incite à l'action et ça on l'a bien vu à la yoga thérapie moi je peux vous en parler parce que déjà je m'en souviens plus mais tout ce qui se passe au niveau chimique dans le corps l'émotion de colère elle est là pour pousser à l'action en fait elle est là pour agir mais du coup c'est vrai qu'on dit souvent on va pas agir sur le coup de la colère c'est sûr c'est pour ça qu'il ya une étape intermédiaire qui est là dans l'observation et l'accueil de cette colère et une fois qu'on l'a observé qu'on l'a accueilli bon c'est un cheminement qui se fait progressivement on est bien d'accord et bien après tout aussi progressivement mais on peut poser des actions qui correspondent à ce que l'on veut créer dans sa vie voilà alors ensuite j'avais une autre question ça c'est pour la colère et là j'ai plusieurs questions voilà pareil alors comment évaluer évacuer la douleur bah en fait c'est la même chose c'est à dire que le le yoga nous invite s'il y a une chose à retenir avec cette philosophie et ce chemin en yoga et c'était le thème de la séance de ce matin la séance en live sur youtube donc si vous ne l'avez pas suivi je vous invite à aller la voir vous pouvez la voir en replay le thème c'était j'accueille le moment présent comme un cadeau donc en fait on peut pas on peut pas évacuer la douleur c'est comme la colère on peut pas parce qu'en fait c'est trop difficile et si on cherche à évacuer la douleur on va la nourrir donc on va la faire grandir et on va accroître notre douleur donc déjà première chose par rapport à ça je vous conseillerais d'aller revoir la vidéo en replay donc si vous allez dans la playlist séance yoga c'est la séance du yoga confiné du mardi 7 avril avec le thème derrière qui s'appelle j'accueille le moment présent comme un cadeau si vous n'avez pas envie de faire toute la séance qui était assez dynamique sur l'ouverture des hanches mais quand même je vous la conseille parce qu'on a beaucoup travaillé l'ouverture des hanches et dans les hanches dans les psoas ici tout se loge les émotions de colère moi il faut bien vous dire de par mon expérience personnelle que je me suis complètement cassé le dos à tel point que le médecin il voulait que je me fasse opérer tout ça et en fait je me suis soignée grâce à la yoga thérapie, grâce à ce cheminement yoga donc cette séance là elle pourrait vous être très bénéfique justement pour non pas évacuer la colère ou la douleur qui serait logée dans les hanches mais pour aller l'observer et la voir dans votre pratique du yoga, dans votre pratique du yoga posture et puis surtout à la fin de cette séance là on a fait une jolie méditation ce matin qui était sur l'accueil de ce qui est du moment présent du moment présent dans tout son caractère duel dans toute cette dualité que l'on trouve dans notre monde manifesté c'est à dire que la droite ne peut exister sans la gauche, le froid ne peut exister sans le chaud, le haut ne peut exister sans le bas et donc que la lumière ne peut exister sans l'obscurité donc ça je sais que si vous regardez ces vidéos là vous connaissez tous ces concepts mais je sais que le plus difficile aussi c'est de les incarner, de les mettre en oeuvre dans son quotidien et de les vivre en fait et c'est pour ça que je vous disais que le yoga permet vraiment avec ce rapport au corps il permet d'amener tous ces concepts spirituels ou de développement personnel ou autre que l'on peut avoir dans notre tête de l'amener j'ai envie de dire dans son qui mais ça serait trop une blague de l'amener dans son corps mais parce qu'il faut rire aussi, voilà il faut rire et donc vous pouvez faire cette méditation là qui est vraiment moi de toute façon vous allez voir je me suis mise à pleurer elle m'a recentrée donc j'imagine qu'il y a d'autres personnes aussi à qui ça a fait du bien donc voilà on n'évacue pas la douleur on observe, vous pouvez vous reposer les questions dans le corps pareil que pour la colère, la douleur, la tristesse, la peur, tout ça toutes ces émotions là vous pouvez les regarder dans votre corps avec le protocole de yoga thérapie que je vous ai montré et je pense que du coup je ferai une séance précise sur ça, sur ce protocole et vous l'observez, vous l'accueillez voilà je crois que j'ai raté quelque chose mais je ne me souviens plus trop du fil de mes idées et comment ne pas partir vers de mauvaises pensées ah oui c'est ça que je voulais vous dire en fait si vous voulez évacuer la colère vous la nourrissez donc ça c'est la parabole des deux loups la parabole des deux loups c'est, vous la connaissez certainement je ne sais plus exactement tous les détails mais en tout cas il y a un grand-père qui est chez lui avec son petit garçon et puis il y a deux loups qui attendent devant la porte et puis le petit garçon il a peur il y a son grand-père, papa il y a deux loups et tout et le grand-père lui dit, donc il y a le loup de la peur et le loup de l'amour et le grand-père lui dit tu n'as pas à t'inquiéter parce que celui qui sera le plus fort sera celui que tu nourriras et en fait quand vous réfléchissez à ça c'est tout à fait juste c'est à dire que si vous nourrissez le loup de la peur et bien il va se fortifier si vous nourrissez le loup de l'amour il va se fortifier et je pense qu'on peut élargir cette histoire des loups au loup de la colère, au loup de la tristesse etc donc si je nourris la douleur elle va s'amplifier donc moi je sais que de mon expérience personnelle si je commence à imaginer ma grande-fille, mon petit garçon tout seul, dans la maison de notre parent à ne pas pouvoir me parler en étant isolée, isolée de tous contacts en entendant des paroles sur sa maman voilà, si je commence à m'imaginer la situation dans laquelle mes enfants se trouvent et que je vais en profondeur là-dedans évidemment il y a la colère qui arrive et évidemment il y a une douleur insupportable qui arrive voilà donc en fait quand il y a ces pensées-là qui arrivent et bien je les observe et je les laisse passer et je choisis de ne pas les nourrir et encore une fois c'est différent de les rejeter c'est-à-dire que je ne rejette pas les pensées c'est pas que je ne veux pas y penser mais quand la pensée passe et bien j'essaie attention c'est pas facile j'essaie d'avoir la la présence d'esprit de mettre mon focus sur autre chose et mettre le focus sur autre chose ça peut tout à fait être mettre le focus sur l'ici et le maintenant ben voilà je sais je peux imaginer mes enfants dans telle situation mais ici et maintenant là où je suis c'est pas ça la réalité que j'ai devant moi ça ne veut pas dire que ça n'existe pas mais je ne les vois pas si ça tombe dans l'ici et le maintenant les enfants en fait dans l'absolu si ça tombe ils sont en train de jouer au playmobil ils sont en train de s'éclater parce qu'ils sont en train de de faire les fous dans leur lit ou une bataille de coussins en fait on n'en sait rien parce que vous savez que les enfants déjà ils ont une une capacité de résilience énorme beaucoup plus supérieure à la nôtre pourquoi ? parce que justement ils sont dans le moment présent donc en fait on aurait tendance à projeter un petit peu sa propre douleur sur ses enfants je n'ai pas dit que les enfants ne souffraient pas moi je suis persuadée et c'est ce que j'essaie de clamer haut et fort et de prouver à la justice que mes enfants sont en souffrance psychologique qu'ils sont même en torture psychologique et que c'est complètement inhumain inadmissible et intolérable et ça c'est un fait mais est-ce que ça va me servir moi dans le moment présent que de nourrir cette pensée et de nourrir la colère et de dire et là là et en plus il fait ça et il y a ça qui se passe et mes pauvres enfants et tout ça à ce moment-là je pars dans un un drame personnel je me mets à pleurer je ne suis pas bien du tout j'ai le cœur qui se serre enfin moi je me suis retrouvée dans ma chambre toute seule allongée par terre à pu pouvoir me soulever à pu pouvoir me remettre debout tellement tellement c'était douloureux dans mon cœur je n'ai plus aucune force enfin voilà c'est vraiment des états extrêmes je pense ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer par là parce que je pense que c'était nécessaire que je passe par ces états-là mais cette histoire de nourrir le loup ça c'est important je pense dans la vie de nourrir ce que l'on veut créer donc du coup et c'est ce que j'ai dit à mes enfants quand mon petit garçon il me disait maman tu me manques quand tu penses à moi et que je te manque et bien tu me revois de l'amour donc je disais tu m'envoies des patates de couleurs moi aussi je t'envoie des patates de couleurs et donc évidemment ça le faisait rire j'ai imaginé aussi l'arc-en-ciel qui relie les deux cœurs je lui ai expliqué qu'on était tous reliés en énergie que c'était comme un arc-en-ciel qui était accroché à mon cœur et à son cœur et le cœur de tous les gens qui s'aiment j'ai expliqué également que la télépathie donc on a fait des exercices de télépathie quand on était ensemble on s'est entraînés à savoir voilà et donc du coup ça lui a permis d'avoir foi en la télépathie et donc je lui ai dit quand tu penses à moi tu peux être persuadé tu peux avoir la foi et la confiance absolue que je suis en train de penser à toi puisque les pensées voyagent à la vitesse de la lumière et qu'elles m'arrivent directement dans la tête et ça c'est pareil au fur et à mesure des années on a expérimenté comme ça la télépathie voilà il faudra que je refasse des vidéos là-dessus pour comment expliquer aux enfants mais revenons à notre sujet donc ne pas nourrir le loup de la colère ou de la douleur mais nourrir le loup de l'amour et l'amour c'est l'accueil du moment présent tel qu'il est ici et maintenant et du coup se recentrer sur soi s'occuper de soi et faire des choses qui nous plaisent et se nourrir soi parce que je pense que et là je vais plutôt parler pour les mamans parce que je pense qu'on est plus nombreuses dans ce cas-là que les papas mais s'il y a des papas qui m'écoutent ne le prenez pas pour vous mais je pense vraiment que nous les mamans les femmes en général par rapport à notre histoire collective c'est vraiment le moment en ce moment vous le sentez depuis une vingtaine d'années le moment de nous réaffirmer réaffirmer et de nous redresser en tant que féminin sacré en tant que pouvoir féminin et de sortir de cette soumission que l'on a eu au masculin pendant des siècles et j'en viens du coup au fait que rien n'arrive par hasard si nous sommes si nombreuses actuellement à être séparés contre notre volonté de nos enfants c'est pour une juste raison parce que l'univers n'enverrait pas ses épreuves sans raison et que comme rien n'arrive par hasard si nous sommes séparés de nos enfants c'est qu'on doit apprendre tout ça donc on doit apprendre à nos enfants ce que je vous ai dit la télépathie la reliance sortir un peu de ce monde matériel manifesté du quotidien prendre du recul voir les choses de plus haut de plus loin sortir un petit peu d'un concept temporel mais aller plus dans un concept qualitatif sentir qu'on a pas besoin d'être à côté des gens pour leur montrer qu'on les aime on peut être très loin il n'y a pas besoin d'être scotché comme ça l'un à l'autre tout ça et puis en tant que femme on a besoin en fait de temps pour se redresser pour s'affirmer moi je sais que ça fait 10 ans quasiment j'ai eu besoin de 10 ans pour me redresser pour m'affirmer me recentrer et retrouver qui je suis et je pense que j'arrive à la fin de ce processus depuis 10 ans et c'est pour ça que je sens que maintenant c'est peut-être le moment peut-être que mes enfants reviennent vers moi au quotidien ou pas je sais pas ce qui va se passer mais dans tous les cas c'était un processus qui était nécessaire pour que je me retrouve moi en tant qu'être voilà parce qu'on a des devoirs tout aussi sacrés que nos devoirs de maman ce sont les devoirs envers nous-mêmes et je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram j'ai mis une photo d'une bande dessinée qui parle de l'oeuvre de Ibsen la maison de poupées et c'est une pièce qu'on a jouée avec ma troupe de théâtre l'année dernière et qui parle de ça d'une maman qui s'appelle Nora donc j'ai joué avec mes autres collègues le personnage principal de Nora qui était une maman qui décidait de faire passer ses devoirs envers elle-même avant ses devoirs même de maman et peut-être ça peut créer des résistances à l'intérieur de vous ça crée des résistances à l'intérieur de moi encore mais je suis convaincue et j'ai la foi que c'est vraiment le chemin aussi bien pour nous que pour nos enfants que pour le groupe social que pour l'humanité je pense que vraiment nous en tant que femmes là maintenant on a besoin de temps pour nous pour nous retrouver et donc c'est pas pour rien qu'on nous prend nos enfants comme ça parce que sinon on ne le ferait pas parce qu'on culpabilise n'est-ce pas parce qu'on se donne corps et âme à notre conjoint et à nos enfants et on s'oublie et ça c'est le plus grand crime contre l'humanité de s'oublier soi-même surtout quand on est une femme alors c'est peut-être pas bien de dire ça parce que non le masculin sacré c'est le féminin sacré c'est pareil mais parce que l'humanité a besoin de l'énergie yin en ce moment parce que l'humanité a besoin de l'énergie féminine et qu'il a besoin de femmes qui s'affirment et qui portent cette énergie les couleurs de cette énergie haut et fort avec fermeté bienveillance mais fermeté sans douter et sans culpabiliser et pour faire ça on a besoin de se ressourcer de se recentrer de se retrouver soi et on n'a pas besoin de se mettre en mode paillasson même pour nos enfants parce que moi je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup en mode paillasson pour mes enfants je l'avais mis pour mon ex-cojoint dans le cadre d'une relation toxique mais bon là c'est une relation toxique donc c'était dans l'inconscience mais pour mes enfants je l'ai fait c'était aussi de l'inconscience j'imagine parce que et j'apprends maintenant et beaucoup grâce à l'aide d'Alexandre aussi surtout qui m'aide à m'affirmer telle que je suis au quotidien dans n'importe quel acte par rapport à mes enfants sans culpabiliser et ça c'est pareil même si vous n'avez pas vos enfants beaucoup même si vous ne les avez pas vus depuis très longtemps même si vous ne leur avez pas parlé depuis très longtemps c'est facile de dire ça parce que en fait je ne l'ai pas vraiment fait j'ai cheminé pendant de nombreuses années pour apprendre à faire ça et je suis encore en train de l'apprendre mais vraiment de de se positionner en tant qu'adulte en tant qu'adulte ferme et non pas en tant que parent paillasson qui accepte tout par culpabilité en fait parce que du coup après dans ce genre de situation on perd confiance en soi on se sent toujours jugé parce qu'on est toujours jugé justement par les enfants et par le parent alliédant et du coup la meilleure manière de renforcer sa compense en soi d'être droit ferme debout devant ses enfants c'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur offrir et pour pouvoir leur offrir ça il faut prendre du temps pour soi donc moi le temps que je prends pour moi par rapport à ça c'est faire des hypnoses des yoga nidra du yoga posture des méditations voilà il y en a ça va être les balades dans la nature etc moi mon outil c'est vraiment le yoga je trouve que c'est un outil magique voilà j'ai peut-être un petit peu dévié donc comment ne pas aller vers de mauvaises pensées bah c'est ça se remettre toujours au moment présent dès qu'on sent qu'on a une pensée de jugement envers l'autre parent ou même envers les enfants parce que du coup au bout d'un moment on peut avoir tendance à avoir des pensées de jugement envers ses enfants même si on sait que c'est pas de leur faute si on a nos enfants qui nous disent des choses vraiment très désagréables qui nous insultent et tout c'est la réalité des choses dans le cadre des relations toxiques et de l'aliénation parentale surtout surtout se remettre en présence se dire ce n'est pas de la faute des enfants par rapport aux parents aliénants dans la relation toxique se dire également que ce n'est pas de sa faute parce que c'est une personne qui est dans l'inconscience c'est une personne qui souffre parce qu'une personne qui serait dans le bonheur si on peut dire que le bonheur existe puisque le bonheur ça fait comme ça mais si la personne était un peu heureuse elle n'aurait pas besoin de faire ça c'est peut-être une personne sans jouer les psychologues mais qui souffre d'angoisse d'abandon de peur de ne pas être aimée qui ne trouve pas suffisamment la lumière à l'intérieur d'elle pour pouvoir se la donner à elle-même et qui a besoin de vampiriser les personnes autour d'elle pour prendre leur lumière prendre leur énergie donc ça à partir du moment où on se place de ce point de vue là donc c'est le principe de la compassion et bien tout de suite ça apaise aussi ça apaise les pensées de jugement de colère ça aide donc ça c'est une bonne technique aussi de se dire mais cette personne en fait elle est malheureuse c'est horrible parce que ça doit lui créer énormément de souffrance d'agir comme ça évidemment c'est inconscient parce que l'ego et le corps de souffrance de cette personne là ont l'impression de se nourrir de l'énergie des autres mais en fait elle puise elle pompe comme un vampire l'énergie chez les autres chez leurs enfants chez leurs conjoints chez leurs ex-conjoints donc le parent aliéné et dites-vous bien que cette personne elle puise l'énergie à distance et c'est aussi pour ça qu'on se sent fatigué qu'on se sent jugé tout le temps qu'on se sent amoindri parce que la personne elle puise l'énergie donc contre ça vous pouvez aussi faire la technique des bonhommes d'allumettes j'ai fait une vidéo sur cette technique là c'est pas moi qui l'ai inventée c'est une technique de Jacques Martel et apparemment j'ai eu des critiques sur cette vidéo parce que j'avais pas bien raconté la méthode parce que moi je savais pas que c'était lui qui l'avait inventée enfin bref donc je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite en tout cas pour moi ça a super bien fonctionné donc je suis persuadée que ça va bien fonctionner pour vous aussi mais sachez que ce n'est pas la méthode originale et donc si vous voulez la méthode originale vous pouvez faire des recherches sur Jacques Martel les bonhommes d'allumettes ça ça marche super bien par rapport à l'énergie à distance et ça marche super bien pour regrouper pour vous rapprocher en énergie de vos enfants donc ça c'est énorme comme technique et comme outil moi je l'ai fait à la fois pour me libérer d'énergie toxique que ce soit par rapport aux parents aliénants sur mes enfants ou par rapport à d'autres personnes dans ma vie aussi pouf c'est magique ça marche direct j'ai plein d'amis qui l'ont fait ça marche super bien et j'ai fait pour me relier dans un cercle d'amour avec mes enfants et ça a marché super bien du tonnerre aussi donc je vous conseille de faire ça les bonhommes d'allumettes de Jacques Martel comment trouver son équilibre et rester la tête sur les épaules et bien là c'est pareil ça rejoint tout ce que j'ai dit il faut savoir qu'en yoga thérapie on a bien vu que toutes les postures de redressement sont des postures qui font baisser le taux de cortisol dans le corps et le cortisol c'est l'hormone du stress et qui augmente donc ces postures de redressement ce sont des postures qui augmentent le taux de testostérone que les femmes ont aussi n'est-ce pas donc je vous passe les détails scientifiques mais en tout cas rien que le fait de se redresser comme ça le dos droit le coeur ouvert bien droit sur ses pieds les pieds bien ancrés dans le sol d'ouvrir comme ça ou alors de mettre les mains sur les hanches de se mettre en la posture de Wonder Woman ça on l'a faite je l'ai faite beaucoup avec Justine d'ailleurs en yoga thérapie hop confiance en soi posture de Wonder Woman posture de Superman pour les hommes si vous préférez ça ça marche à mort enfin ça marche à vie quoi ça marche à vie parce que hop et puis vous respirez plusieurs fois dans la posture et puis vous vous imaginez que vous marchez le dos droit la tête relevée vous ne regardez pas vos pieds quand vous marchez dans le sol vous êtes digne vous êtes relevé et même si vous allez me dire je vous entends là même si au fond de vous il y a une petite voix qui dit je ne suis pas digne je vais me mettre en paillasson parce que je suis nul parce qu'évidemment vous entendez ça tout le temps parce qu'évidemment la situation fait que vous êtes fatigué que ceci cela et bien même si vous entendez cette petite voix là on a vu aussi à la yoga thérapie qu'en yoga il y avait le fait de faire semblant qui fonctionnait à vie c'est à dire que si vous faites si vous êtes triste et que vous faites semblant de sourire et bien rien que le fait de faire ça ça va créer des réactions chimiques dans le corps justement qui vont créer du bien-être à l'intérieur du corps et qui vont créer une émotion de joie à l'intérieur donc en fait et ça je suis persuadée je l'ai expérimenté ça n'est pas de se voiler la face ça ne veut pas dire qu'on se voile la face et puis que qu'on n'a pas du tout conscience de la situation pas du tout mais on utilise des outils et des techniques qui nous permettent d'accueillir le moment présent tel qu'il est et de le vivre dans son intégralité tel qu'il est donc j'ai le droit d'être triste j'ai le droit d'être en colère j'observe j'accueille je pleure tout ce que je peux je crie pour la colère je peux aussi l'écrire sur un papier l'acheter au feu moi ce que je faisais faire à mes enfants je les faisais parler dans un verre des vieux verres on allait sur un terrain vague et puis je leur faisais jeter les verres qui se brisaient sur le mur voilà tout ça ce sont des techniques pour observer les émotions mais pourquoi je disais ça ? ah oui mais il y a aussi cette histoire de faire semblant là donc on a bien conscience de ce qui se passe dans notre corps dans notre coeur et dans la situation manifestée dans ce monde du el mais ça ne nous empêche pas de faire semblant pour aller créer la joie et pour aller créer le bien-être parce que de toute façon dites-vous bien que le meilleur service qu'on puisse rendre à nos enfants c'est d'être joyeux droit équilibré serein alors pas être joyeux complètement n'importe comment les enfants aussi ils ont le droit de nous voir pleurer et ça c'est un point hyper important aussi c'est d'être vrai et authentique avec ses enfants et ça c'est super difficile parce qu'on pourrait croire qu'ils vont nous juger mais c'est important que les enfants nous voient pleurer que les enfants s'ils nous demandent pourquoi on ne leur dise pas c'est rien c'est pas grave qu'on leur explique avec un message je et on ne parle pas en disant maman elle est triste et tout ça c'est je suis triste c'est moi je ressens ça en ce moment voilà voilà ce que je ressens et puis peut-être partager avec vos enfants cette méthode je ressens de la colère tu vois elle est dans mon dos elle est dans mon corps elle a telle couleur elle est rouge et puis ça fait comme un gros marteau alors ben tiens est-ce que tu veux m'aider peut-être à avoir cette colère à lui dire bonjour enfin voilà il y a plein de choses à faire mais je referai des petites vidéos plus précises là-dessus voilà et je crois qu'il y avait une autre question ben voilà j'ai fait le tour des questions qu'on m'a posées pour l'instant alors chers amis yogis chers parents chère maman et bien j'espère que que j'ai répondu que ça a pu vous aider peut-être que je profiterai du confinement pour organiser des lives avec des questions réponses parce que ça ça pourrait être super efficace également et puis vous avez vu il y a plein d'idées qui me sont arrivées donc je vais les noter et je vais faire d'autres vidéos sur des points plus précis pour avoir plus le temps de détailler voilà n'hésitez pas à à me mettre des commentaires en dessous si vous avez des questions je comprendrai que vous vouliez les poser en direct je reçois des sms je reçois des mails si vous ne voulez pas les partager aux autres je comprends tout à fait mais si ça ne vous dérange pas de partager avec les autres c'est tout aussi efficace de poser des questions en commentaire comme ça moi je peux y répondre dans les commentaires et ensuite éventuellement faire d'autres vidéos sur d'autres points à aborder et puis ça élargit le partage c'est à dire que ça ne reste pas entre moi et vous vraiment il y a plein d'autres gens qui sont dans la situation il y a plein d'autres mamans en souffrance plein d'autres parents en souffrance qui je suis certaine pourront être aidées par vos questions par votre propre expérience donc n'hésitez pas aussi à partager votre expérience dans les commentaires ou si vous avez aussi une chaîne youtube et que vous faites des vidéos sur ça me mettre le lien je pourrais partager les vidéos et à me poser des questions voir si vous voulez que je parle de points plus précis et puis merci de me soutenir alors abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait avec la petite cloche comme ça vous savez que quand je mets une nouvelle vidéo et puis voilà les yogis Namasté et gardez le mojo